Au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle a officiellement consacré la victoire du Huit au référendum, autorisant le président Denis Sassoon-Gueso à briguer un autre mandat. En Égypte, six jours après le crash de l'avion russe, la thèse d'un attentat semble se préciser. La Grande-Bretagne a commencé à évacuer ses ressortissants pendant que la Russie suspend ses vols. Et puis le Bénin enregistre un nouveau-né dans son paysage bancaire, la Banque africaine pour l'investissement et le commerce est née d'un groupe d'investissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle a officiellement consacré la victoire du Huit au référendum, autorisant le président Denis Sassoon-Gueso à briguer un autre mandat. En Égypte, six jours après le crash de l'avion russe, la thèse d'un attentat semble se préciser. La Grande-Bretagne a commencé à évacuer ses ressortissants pendant que la Russie suspend ses vols. Et puis le Bénin enregistre un nouveau-né dans son paysage bancaire, la Banque africaine pour l'investissement et le commerce est née d'un groupe d'investisseurs africains, européens et asiatiques. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle a officiellement consacré ce vendredi la victoire du Huit au référendum, autorisant le président Denis Sassoon-Gueso à se représenter à la présidentielle de 2016. Une victoire que conteste toujours l'opposition congolaise. Voici les détails. En consacrant la victoire du Huit au référendum du 25 octobre dernier, la Cour constitutionnelle congolaise confirme l'adoption d'une nouvelle constitution dans le pays par 94,32% des suffrages exprimés pour une participation de 111,16%. Des chiffres qui diffèrent légèrement de ceux annoncés par le gouvernement après le vote, mais qui laissent désormais le champ libre au président Denis Sassoon-Gueso, qui cumule déjà plus de 30 ans au pouvoir, de briguer un nouveau mandat. Chose que dénonce l'opposition congolaise qui estime que la Cour constitutionnelle a ainsi consacré un passage en force qui ne reflète pas la réalité. Elle avait d'ailleurs rappelé à boycotter le scrutin, en avait rejeté les résultats et appelé le 28 octobre à des manifestations et opérations de désobéissance civile. Cette contestation populaire annoncée s'est finalement limitée à une cérémonie ayant mobilisé quelques centaines de personnes à la mémoire des opposants tués lors d'affrontements avec les forces de l'ordre quelques jours avant le référendum. Le test de la nouvelle constitution qui saute le verrou de limite d'âge et celui du nombre de mandats doit désormais être promulgué par le président de la République. En Guinée équatoriale, les frontières terrestres du pays fermées il y a quelques jours ont été ouvertes ce vendredi sans qu'aucune explication à ce changement ne soit donné. En effet, le gouvernement avait annoncé mercredi dernier la fermeture des frontières terrestres du pays en raison de la tenue du 3e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Guinée équatoriale PDGE. Un congrès prévu du 10 au 12 novembre et à l'issue duquel le candidat de cette formation à la présidentielle de 2016 sera désigné. Rappelons que le président Théodore Obiang Nguema, au pouvoir depuis 36 ans, dirige le PDGE depuis sa fondation en 1986. Au Cameroun, le président de la République fête ses 33 ans de pouvoir sur 6 novembre 2015. La classe politique camerounaise, surtout de l'opposition, fait le bilan des 33 ans de pouvoir du président Paul Biya. Nous vous proposons ici quelques réactions recueillies par Narcisse Oum, notre correspondant au Cameroun. Il me souvient que M. Paul Biya avait pris la responsabilité de diriger le Cameroun en qualité de président de la République après la démission de feu le président El-Haj Amadou Haïdjou. Ça a été une liesse populaire ce jour-là parce que les Camerounais avaient besoin d'une manière ou d'une autre d'un changement. Ce changement a intervenu. Nous parcourons aujourd'hui les étapes du changement de l'ère Biya, globalement positif. 33 ans, c'est 33 ans de raté, 33 ans d'injustice et 33 ans d'échec économique patent. Les libertés publiques. Les libertés publiques ici, il faut les voir de deux côtés. La liberté d'expression à travers les journaux, à travers l'expérience de télévision. Je pense qu'il faut être mauvaise voix pour dire qu'il n'y a pas une évolution. Il y a une nette évolution avec les lois de 1990 sur les libertés. Les lois sur les libertés. Je crois que ces lois-là permettent quand même aujourd'hui au Cameroun de s'exprimer sans avoir besoin d'aller dans les maquis. En 1984 ou 85 ou 86, il avait dit que le Cameroun n'irait pas au FMI et que le Cameroun se porterait bien. Donc le président Aïd Joli avait remis un Cameroun qui se portait très bien. Et aujourd'hui, on a un Cameroun qui se porte très mal. Au Burundi, l'un des fils du défenseur burundais des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonimpa, a été retrouvé assassiné ce vendredi à Bujamboura, quelques heures après son arrestation par la police. Figure de la société civile burundaise et l'un des leaders de la contestation contre le troisième mandat du président Pierre Nkaronziza, Pierre Claver Mbonimpa a lui-même été grièvement blessé lors d'une tentative d'assassinat en août dernier attribuée à des partisans du pouvoir burundais. Notons que de nombreux habitants des quartiers contestataires quittent leur domicile depuis hier, créant un déchaînement de violences policières à l'inspiration demain samedi d'un ultimatum lancé en début de semaine par le président Pierre Nkaronziza. En Égypte, six jours après le crash de l'avion russe, la thèse d'un attentat semble se préciser. La Grande-Bretagne a commencé à évacuer ses ressortissants de Charme Elchec. Pendant ce temps, la Russie a ordonné ce vendredi la suspension de ses vols vers l'Égypte. Voici les images. Illustrant la nervosité des compagnies aériennes, la néerlandaise KLM a interdit par précaution les bagages en soute sur son vol le Caire Amsterdam après que Londres et Washington aient ouvertement évoqué la piste d'une bombe à bord de l'Airbus A321 de la compagne russe métro-jet qui a explosé en vol avec ses 224 occupants dans le Sinaï le 31 octobre. Le groupe djihadiste Etat islamique a dit être responsable du crash sans expliquer comment. Même si la Russie reste prudente face à la thèse de l'attentat, le président Vladimir Poutine, sur recommandation du chef des services secrets russes, a ordonné la suspension des vols civils russes vers l'Égypte. Mais la Grande-Bretagne a pris les devants en commençant à évacuer ces ressortissants qui passaient leurs vacances à Chamelschers. Des vols continuent d'arriver et ça va nous permettre de rapatrier plus de personnes plus tard dans la journée. Il existe simplement quelques défis techniques et logistiques puisque nous essayons de faire en sorte que des vols arrivent et repartent dans un aéroport bondé, le tout en respectant les régulations internationales et de manière sûre. Après une longue attente sur la piste, un premier avion djihadiste a décollé de la cité balnéaire à destination de Londres avec 165 passagers à bord, suivi par un second vol de la même compagnie britannique avec 165 passagers selon un responsable à l'aéroport. Je suis très heureuse que David Cameron ait pris cette décision. La sécurité des citoyens britanniques doit être une priorité. Et la sécurité ici, quand nous sommes arrivés mercredi, était atroce. Absolument atroce. Donc David Cameron a pris la bonne décision. Il n'y a aucun doute là-dessus. Selon l'aviation civile égyptienne, seul 8 vols devaient être autorisés à évacuer vendredi les Britanniques. Au Tresidjet, les compagnies Monarch et British Airways participent à l'opération de rapatriement des quelques 20 000 vacanciers britanniques. Même si les causes du crash ne sont pas encore fermement établies, ce drame porte un nouveau coup dur au tourisme en l'Égypte, déjà affecté par des années d'instabilité. En bref, à présent, au Niger, les attaques meutrières des islamistes de Boko Haram perturbent le cours normal des activités scolaires. Selon l'ONU, plus de 150 écoles accueillant quelques 12 631 élèves ont été fermées. Ces écoles sont pour la plupart situées dans des localités proches du lac Tchad et sur les bords de la Comadougou-Yobé, une rivière qui marque la frontière entre le Niger et le Nigeria. Le Niger et ses partenaires, il faut le préciser, dans l'ONU, ont déjà élaboré un plan qui est censé permettre aux élèves déplacés de reprendre les cours à la fin du mois de novembre dans des endroits plus sûrs. Toujours en bref, le Burkina Faso lance dimanche sa première campagne présidentielle post-Compahoré. Roque Marc-Christian Caboret et Zéphirin Diabré sont considérés comme les deux favoris à la présidentielle du 29 novembre, la première élection depuis la chute de l'ex-président Blaise Compaoré. Les deux hommes que les observateurs voient s'affronter au second tour sont des anciens barons du régime Compaoré qui s'est écoulé à l'issue de l'insurrection d'octobre 2014. Il faut dire que plus de 5 millions de Burkinabés inscrits sur des listes électorales biométriques devront choisir leur président parmi 14 candidats pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le Bénin accueille un nouvel-né dans son paysage bancaire. La BAIC, Banque africaine pour l'investissement et le commerce, est le fruit d'une longue réflexion d'un groupe d'investisseurs africains, européens et asiatiques. Elle vient répondre à un besoin réel et spécifique sur le marché bancaire béninois en particulier et celui africain en général. L'inauguration de ce joyau a été faite ce vendredi à Cotonou. Voici les images. C'est cette coupure du ruban qui annonce le démarrage effectif de la Banque africaine pour l'investissement et le commerce, BAIC. Oeuvrant à devenir un acteur de premier plan et une référence dans le domaine de la Banque d'affaires au Bénin et en Afrique, cette banque se veut également être le catalyseur des investisseurs privés et publics. Elle vise à soutenir l'essor économique du Bénin et de la sous-région. Cet investissement au Bénin adore et déjà induit des impacts positifs en termes d'investissement, de création de valeurs ajoutées, d'emplois directs et indirects. Il favorisera le financement de l'économie nationale et aura des effets multiplicateurs sur la production. La banque est née avec les dents parce que vous n'avez pas voulu être une banque comme les autres. Vous avez voulu être une banque qui fait ce que toutes les autres banques font, mais vous avez voulu être une banque d'affaires, une banque qui va au plus grand tréfonds des potentialités économiques du Bénin pour aller créer de la richesse, faire prospérer la banque et faire booster l'économie béninoise. La première banque dont le siège est basée au Bénin, la BIC entend établir une relation de confiance avec ses clients et actionnaires. Et pour réussir cette noble mission, elle propose divers services à sa clientèle. L'Organisation des Nations Unies a averti ce vendredi, juste avant une réunion de ministres de 60 pays, pour préparer la conférence de Paris que les promesses de réduction de gaz à effet de serre était loin d'être suffisante pour contenir le réchauffement à plus de 2 degrés Celsius. C'est une annonce qui semble mettre la pression sur ses ministres en réunion. Voici les images. Le ministre de l'Environnement ou de l'Énergie se retrouve pour trois jours dimanche à Paris pour donner un coup d'accélérateur aux négociations en vue d'un accord mondial pour limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle. Une hausse supérieure à cet objectif entraînerait une accélération du dérèglement déjà à l'œuvre avec la fonte des glaciers, une hausse du niveau de la mer, l'érosion des côtes, une sécheresse récurrente et la liste est longue. Pour autant, il ne suffit pas à limiter la hausse globale des températures aux 2 degrés Celsius recommandés. Est-il suffisant de rester sous la barre des 2 degrés Celsius ? Les contributions nationales et les politiques actuelles ne nous permettront pas d'atteindre l'objectif des 2 degrés Celsius. Elles nous permettront d'être quelque part entre 3 et 3,5 degrés Celsius. Ce diagnostic confirme l'analyse publiée le 30 octobre par la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Selon ce rapport, les engagements présentés par 146 pays au 1er octobre aboutiraient à une hausse probable du mercure, comprise entre 3 degrés et 3,5 degrés à l'horizon 2100. Pour limiter cette hausse à 2 degrés Celsius, il faudrait ne plus émettre dans l'atmosphère de 42 gigatonnes contre 52,7 gigatonnes aujourd'hui. 2030 est notre premier objectif en quelque sorte parce que, comme le directeur l'a dit, il est important de rappeler que pour s'en tenir au directif du GIEC de 1 000 gigatonnes dans l'atmosphère pour limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, nous devons arriver à zéro émission d'ici la deuxième moitié du siècle. Donc, l'objectif de 2030 est un premier pas, mais on doit faire plus et continuer de faire plus pour maintenir cet objectif. Les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre seront présents, mais aussi de nombreux pays africains et de petites îles, déjà touchés par les effets du dérèglement climatique qui attendent des pays riches, un soutien financier pour faire face à ces conséquences. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.